On t'écoute. Éclairage. Plain phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité. Ah là là. La confession. Ouais, la confession. Je dois bien le confesser. J'ai peur et je suis en colère. La pensée doit-elle désormais être polissée pour avoir droit de citer et d'expression ? La police des pensées, en tout cas, a encore frappé. Et j'ai peur et suis en colère car elle s'en hardie. Cette fois-ci en la personne d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Non mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Une véritable hystérie dont le seul avantage est d'être justement hystérique. Bah oui, car sans être spécialiste, l'hystérie est un mode de défense inconscient qui se manifeste par une hyper expressivité des émotions et une angoisse extériorisée dans le discours. Et du coup, c'est un avantage dans notre affaire qui me préoccupe au plus haut point car la censure de la quasi-totalité de la campagne d'Allianz Vita a pêché au moins dans la forme amenant une décision du juge des référés à ordonner sa reprise. En fait, je ne suis pas surpris tant notre société, biberonnée aux réseaux sociaux et à l'intelligence siphonnée par la pensée mainstream, semble ne plus résister face aux deux poids deux mesures, consciencieusement appliquées dès lors qu'une opinion n'est pas dans l'air du temps, comprenez, progressiste. À ce stade de ma confession, je pourrais choisir justement de creuser les diverses compréhensions de ce qu'est une société qui progresse. D'ailleurs, la campagne incriminée décline, sur cas de visuel, l'accroche commune. La société progressera quand ? Mais je vais plutôt tenter de comprendre la réaction de la maire de Paris, au-delà de calcul politique sans doute jamais totalement absent, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Elle s'est dit indignée et choquée. Eh bien moi, je comprends qu'on puisse être choqués. Quoi ? Il existe encore des gens qui défendent une autre vision des piliers de l'écologie humaine que celles contenues dans le projet de loi bioéthique en cours ? Quoi ? Ils ont en plus l'outrecuidance de rappeler avec tact et en avançant non masqué que pour engendrer, il faut un père quelque part ? Punaise, mais c'est choquant en effet de voir une association que j'aimerais volontiers caricaturer comme une horde de croisés qui lancent des pierres contre les vitres des cliniques IVG essayer de tirer le débat vers le haut en le situant à un niveau anthropologique. Et enfin, je comprends que l'on puisse être indigné. La campagne peut évidemment faire polémique et surtout, elle propose dans l'espace public un système de valeurs qui semble de plus en plus éloignée de celui qu'on voudrait nous faire avaler. Alors oui, j'ai peur pour la liberté d'expression et je suis en colère contre l'effondrement de la pensée. Confession terminée, je vous laisse juger.